Au tèp, m'bôte, djam, bo amours à vous tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes tous heureux et heureux de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Aujourd'hui, nous allons donc faire la suite de la lecture sur les Arya Varta, du moins sur les Aryens de l'Asie du Sud-Est, effectivement. Avant de commencer, je vous inviterai donc à liker et à partager la podcast channel. Je vous remercie effectivement pour votre soutien pour cette chaîne. Donc, c'est simple, vous likez, vous partagez, vous montrez à vos frères, à vos cousins, à vos cousines, voilà le contenu. Cette séance ne va peut-être pas durer parce qu'il ne s'agit que d'une séance de lecture particulière. Et donc, il faut savoir que je le tire du livre version anglaise. Vous voyez, vous savez très bien que la dernière fois, j'avais plutôt pris les extraits du frère Dark Shine qui parle du racisme culturel qui était en Inde. Du moins, je dirais la négrophobie culturelle de l'Inde, la négrophobie naturelle qui se passe à l'actuelle Inde. Oui, parce que ce n'est plus l'Inde comme avant. Certes, ils ont gardé le mot, bon, pas techniquement. C'était un peu une retranscription à la américaine par rapport à Indis qui vient des Amériques. Mais là, c'était l'Indus qui est devenu, bon, bref. Donc, du coup, je le tire de la version américaine du livre African Stars Over Asia, The Black Prudence in the East by Hunoko Rashidi. Hunoko Rashidi, nous ferons techniquement une biographie prochainement. Bon, vous savez très bien que quand je dis prochainement, c'est que ça sera peut-être dans deux, trois mois. Vous d'habitude, ce que je faisais, c'était que chaque semaine, je postais des séances de lecture. Là, ça ne sera pas évident, voilà, avec tout ce qui se passe, ces derniers temps, dans mon quotidien. Donc, du coup, ça sera peut-être tous les deux semaines. Et si j'ai la possibilité de bien éviter d'éditer, voilà, ça reviendra toutes les semaines. Mais je ne vais pas me presser aussi parce que j'ai aussi des choses à faire. Donc, du coup, ça sera quand j'aurai la possibilité. Oui, il y aura des retards, vous allez remarquer, entre l'actualité et ce que j'ai dit, il y a un petit retard. Mais ça reste dans l'actualité puisque tout le monde, il y a des problèmes qui vont ressurgir, recourir parce que les problèmes que le codem a créés ne peuvent pas être résolus au travers d'une seule édition journalistique ou au travers du journal, des émissions, des documentaires. Non, c'est à long terme, tant qu'ils ne quitteront techniquement pas cette planète Terre. Voilà, je lui dis les choses crues, oui, ça vous dérange, je sais, il y a peut-être des problèmes qui suivent, oui, mais bon, il y a des aliénés, oui, il y a des métisseurs, oui, il y a des machins, oui, il y a des paumés, oui, je sais. Mais c'est la vérité, tant qu'ils seront là, il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura encore bien plus de problèmes que vous ne pouvez imaginer. Donc, du coup, nous allons donc continuer la suite de cette lecture en version anglaise et je vais traduire en français, voilà. Donc, du coup, je vais lire d'abord en anglais et après je vais le traduire en français, voilà. Donc, on va recommencer. The Aryans or the Aryans in India The white tribes that invade ancient Pakistan and India and disrupt black civilization, they are now as Aryans or Aryans. The Aryans were not necessarily superior warriors. To the Blacks, but they were aggressive, developed, sophisticated military technologies and glorified military virtues. After hundreds of years of intense martial conflict between the Dravidians and Aryans, the Aryans succeeded in subjugating most of northern India by above 800 before era. These nomadic Aryans tribes are conquered Pakistan and all of northern India, naming the newly won territories after themselves Arya Varta or the Aryan land. Bon, on va traduire. Les tribus leucodermes, pas white, certes dit white, but they are not white. I already explained you why. They are translucent, which means, they are translucent, they are not technically white. Voilà, c'est un mot sorti comme ça parce qu'ils ne pouvaient pas même savoir techniquement comment se décrit. En fait, ils se sont décrits de la sorte par rapport aux mélanodermes qu'ils ont identifié un pigment supérieusement mélaniné comparé à eux qui étaient des pigments qui, limite, n'ont même pas de pigments. Bref, donc du coup, c'est par rapport à ceux-là qu'ils se sont identifiés tel qu'est l'opposé de ce qui est mélanodermique, ne peut-être que non mélanodermique, mais qui n'est pas techniquement blanc parce que même ça vrai qu'à côté d'une feuille blanche, ils ne sont pas blancs. Oui, la couleur, déjà il est vrai que le noir n'existe pas autant que le blanc, mais il est sûr d'une chose, le leucoderme n'est pas techniquement blanc et voilà. Mais le mélanoderme, c'est un mélanoderme. Donc nous sommes dans un spectre de couleurs qui n'existe pas, c'est pour ça que je dis qu'on est techniquement dans l'illusion du leucoderme et c'est pour ça qu'il faut sortir cette illusion très vite parce qu'en réalité, le spectre colorimétrique du monde des couleurs ne sont que des illusions perçues par nous. Les illusions perçues et ça a été créé ainsi par le créateur, peut-être pour, je ne sais pas, nous donner une capacité spéciale. Moi, j'ai du mal à expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait, il a créé le niveau dans diverses formes d'illusions visuelles, mais bon, voilà. On va dire que pour le moment, c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas en profondeur. Donc, il dit que les tribus leucodermes qui ont envahi l'ancien Pakistan et l'Inde ont perturbé la civilisation mélanoderme, du moins le peuple mélanoderme, sa culture, qui était connue, on les connaissait sous le nom des Ariens. Donc, c'est comme ça que ces gens, les envahisseurs, les locodermes qui vivent en Inde se sont appelés les Ariens. Voilà. Donc, issus de la mystique européenne, de la mystique de l'histoire, la mystique du locoderme, c'est-à-dire cette histoire de sublimation, qui sont les êtres venus des étoiles, qui sont une lumière divine particulière, qui sont d'une bénédiction particulière. Et c'est pour ça qu'on dit les êtres des étoiles, parce que les étoiles brillent dans le ciel. Et le locoderme, comme il est ce qu'il appellait blanc, et donc il est étincelant. Et c'est pour ça qu'il s'appelle les êtres qui vivent dans les étoiles. Les êtres des étoiles, les êtres étoilés, comme les anges qui vivent dans le ciel de Dieu, dont le Dieu des locodermes, des enfants d'Abraham. Donc, c'est une mystique qui est rien qu'une histoire imaginaire pour se donner de la valeur, pour se donner une existence, parce qu'ils n'en ont pas. Donc, du coup, ils ont créé cette allégorie qu'ils sont des êtres supérieurs, et qu'ils sont à l'égard des étoiles qui brillent dans le ciel. Et donc, ça allait dans tout type de mythologie, de la pureté, de ce qu'ils appellent la race. Vous savez très bien qu'on va en profiter pour un peu faire d'historique, je ne voulais pas. Donc, vous savez très bien que la personne qui a créé le mot race s'appelle François Bernier. C'est un philosophe français. Oui, c'est bizarre, comme j'avais dit dernièrement. Bizarrement pour les théories, je trouve que les effériens, ils ont vraiment la tête bien faite. C'est-à-dire que pour les théories bizarroïdes, les effériens sont les meilleurs. Donc, c'est eux qui ont inventé le mot techniquement francisé race. Ce que, après, les anglais, les anglo-saxons, le reste, les germains, tout ça, ont pris. Effectivement, vous devez savoir que ce français est né le 25 septembre 1620. Et également, il est mort le 22 septembre 1688 à Paris. C'est un voyageur, un médecin et un philosophe épicurien. Je rappelle bien que c'est un courant issu de la philosophie antique ayant pour objectif principal l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs. Donc, ça, c'est vraiment des pensées néandertalières. Mais nous reviendrons sur François Bernier plus tard. Donc, c'est juste pour vous rappeler encore qui est François Bernier. Celui qui a créé le vocabulaire qu'on appelle le mot race. Voilà, qui a été employé partout, partout. Et que même, Credo Moutoua a employé. Pourtant, c'était un vocabulaire qui n'existait pas. Je vous l'ai très bien dit, avant, on ne s'appelait pas race mélanoderme. On ne s'appelait pas Noir, 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 ça n'était pas. Voilà. Mais on était bien conscients qu'on était des êtres avec une forte mélanine. Mais ça ne me voulait pas techniquement dire que c'est comme ça que l'on s'appelait. C'est donc en mai 884 que François Bernier, médecin Montpellé, rend de retour de long voyage en Inde. Et vous voyez qu'il y a un lien entre l'Inde et ces histoires des Arias Vartadon. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un fort problème dans les pays d'Asie, du Sud-Est et de l'Asie zébridée. Si on peut monter vers le Nord-Est, Nord-Est, Sud-Est et l'Asie Arabique, Persique ou tout ce que vous voulez. Donc ce qu'on appelle également le Proche-Orient et cette partie du Moyen-Orient. C'est pour ça qu'ils s'appellent les enfants intergénétiques millénaires. Donc du coup, millénaires, parce que vous avez très bien compris, le métissage est certes très récent dans l'histoire de la création. Mais ce sont des métisses d'environ 2000 ou 3000 ans. J'ai envie de dire environ. Donc du coup, tout commence techniquement pour le français en Inde. C'est là-bas qu'il comprend cette situation. Et il dit qu'il utilise pour la première fois le mot « race » appliqué à des groupes humains. Donc pour lui, je vous ai parlé du mot « humain » qui est un mot dangereux, piège. Il est renvoyé à l'animal, etc. Les idées de Darwin. Mais Darwin n'était pas encore né à cette époque. Et donc je pense que techniquement, oui, ils ont employé le mot « humain ». Mais souvent, il y a eu des rajouts par rapport aux pensées de Darwin. Mais je pense que ce mot, on va revenir sur le mot « humain », comme j'ai dit, et le mot « race » lorsqu'on parlera de Bernier. Les Français ont vraiment travaillé sur ce type de choses. C'est-à-dire, avec leur vie de vision supérieure, monde des étoiles, etc. Nous y reviendrons. Et c'est par rapport à la situation de l'Inde, parce qu'il est venu en 1680, dans les environs de 1684, peut-être même qu'il est venu en 1680, peut-être 1682 ou 1683. En observant la situation de l'Inde, il a bien vu que l'Inde est divisée en castes. Les hindous, peut-être, dont les Arya Vakta de ce moment-là, appelaient ce genre des castes inférieurs, les intouchables, parce qu'ils sont mélanodermes et les autres viennent des étoiles. Et donc, techniquement, il a vu cette différence. Et donc, il s'est dit, ouais, peut-être qu'en fait, il y a un mot pour qualifier ce type de choses. Et comme le leucoderme, dans sa tête, est néandertalien, donc du coup, il a classifié la chose par rapport à la vision animale, donc à la racialisation. Voilà. On classifie les gens par rapport à la différence visuelle, mais je dirais génomique. Parce que techniquement, un Arya de l'Inde n'est pas comme un mélanoderme de l'Inde. C'est génétiquement, ils n'ont rien à voir. C'est l'enfant du milieu qui fait l'intersection, c'est pour ça que je les appelle les intergénétiques, qui fait l'intersection entre ces deux groupes des DNA. Donc, on va reprendre la lecture, on reviendra sur cette discussion plus tard. Donc, il disait ceci. Les Aryens n'étaient pas nécessairement des guerriers supérieurs. Et les mélanodermes, c'est-à-dire par rapport aux mélanodermes, mais ils étaient très agressifs. Ils avaient des techniques et des technologies militaires très sophistiquées et ils glorifiaient les vertus de la militarisation, c'est-à-dire de la guerre de l'armée. Donc, c'était des gens belliqueux. Donc, on revient très bien à ce que le livre de Pelagias de Karomo Tunde avait dit par rapport aux Yamnaya. Les Yamnaya aimaient la guerre. Ils incendiaient partout où ils passaient avant de s'installer ou après s'être installés. Donc, ce sont des gens qui aiment le tourment, les perturbations, les forêts brûlaient derrière eux. Il y avait toujours un lien entre la mort, la guerre et le désespoir à l'arrivée. D'où, du coup, le lien entre ce qui était écrit dans Pelagias et ce qui était écrit aussi dans ses textes était la même chose. Bref, même ce livre de Onoko Archidi a été fait bien avant, effectivement. On voit très bien le lien entre ces espèces. Et c'est pour ça que le lien est très important. Serge, vous avez dit, mais on parle des Yamnaya, ce sont des gens de ce qu'on appelle l'Europe, dont l'Asie de l'Ouest. Mais si on est avec les Aryans, les hindous, Aryans, les Aryans hindous, ont les mêmes caractéristiques génétiques que ce qu'on appelle les Yamnaya, mais qui sont eux-mêmes aussi les Yamnaya. C'est juste un jeu linguistique, un jeu vocabularien pour nous entourlouper. Donc, on vit dans une entourloupe vocabularienne qui fait en sorte que, techniquement, ce n'est pas quel mot employer. Donc, ça les divise, ça crée un trouble. On les différencie et on ne peut même plus parler techniquement de ce qu'il faut parler. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand je parle du panafricanisme, on est perdu parce que dans le panafricanisme, on emploie beaucoup de mots. On s'aime un peu techniquement. On dit des choses. On dit l'oligarque. On dit le prolétaire. On dit les ultra-riches. Maintenant, on dit les apatrides. On emploie des choses et on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne du véritable problème. Alors que le véritable problème est là. Il est là. Sous différents vocabulaires, sous différentes formes. Mais il est là. Il a la même forme. Il n'a jamais changé. Et c'est nous qui ne comprenons pas qu'il n'a jamais changé. Et c'est nous qui perdons pendant que nous ne comprenons rien. C'est-à-dire qu'il est très important, malgré les différences vocabulariennes, de rapprocher les descriptions. Les descriptions sont les mêmes. Il s'agit des mêmes personnes. On ne parle pas d'une autre personne. Il s'agit des mêmes personnes. Il a les mêmes caractéristiques, des valeurs, des pensées et la même classification de l'univers. Si le français, la qui a créé ce mot, a vu dans la vision de l'Inde qu'il a découvert, bon, du moins, de l'Inde qu'il a vue par rapport à l'invasion, dont il a vu cette classification, qui continue aujourd'hui, vous irez en Inde, vous irez voir. Donc, vous verrez que techniquement, il a vu ce lien, cette ressemblance avec ses frères locodermes de l'Inde. Et donc, techniquement, effectivement, c'était normal que la conclusion ne pouvait qu'être la même. Je pense qu'il avait déjà une idée de cette théorie. Mais c'est en Inde qu'il a pu trouver les mots à cette théorie. Peut-être qu'en effet, les gens étaient encore en mots d'hypocrite. Non, il ne faut pas dire ce type de choses. Et maintenant, il a vu ça en Inde, il a dit, ouais, je vais le dire, je vais le dire, en fait. Et les choses sont sorties telles qu'elles sont sorties. Je rappelle très bien qu'à la période du masculin-masculin, le petit Alexandre, je répète bien qu'il avait dit qu'il avait déjà commencé cette arrogance. Bon, il n'avait peut-être pas les mots, mais il sentait déjà la chose. Et que les Romains, dans les environs de 500 et compagnie, les Romains étaient venus paracheminer, installer techniquement et très bien cette vision-là. Donc, les choses étaient déjà bien définies depuis le départ. C'est peut-être qu'il n'y avait pas encore quelqu'un qui était assez fort pour le dire haut et fort, ce qu'il disait, ce qu'il pensait. Mais je pense que le fait que le mélanodème ait été affaibli au travers de la période de bronze a finalement permis au vocabulaire de sortir. Mais ils avaient peut-être déjà commencé à sortir les vocabulaire lorsqu'ils ont tué les mélanodermes de l'Asie de l'Ouest, donc de l'Europe. Ils avaient commencé aussi à tuer les mélanodermes de cette partie des pays asiatiques du Nord. Il y a cette l'Asie du Nord qu'on appelle régulièrement la Russie ou les pays slaves. L'Asie de l'Est avec ce qu'on appelle actuellement Chine, Japon, Corée, blablabla. Et même les Turquies, Mistan, un truc de Mistan. Et on descend effectivement à l'Asie du Sud-Est. Vous connaissez l'Asie du Sud-Est, tous ces pays d'Aouan, Taïan, etc. Et on descend à l'Asie persique arabique, comme vous voulez, avec les métiers semi-lénéaires. Donc du coup, on voit très bien la situation qui s'est passée. Les choses étaient déjà établies, mais il n'y avait peut-être pas encore la personne qui avait la force de penser cela. Mais vous verrez, lorsqu'on fera les séances, on parlera du Japon, de la Chine, etc. Que eux aussi, ils avaient commencé à établir déjà des vocabulaires par rapport à cette situation génétique et d'infériorité, de supériorité. Quel complexe psychologique du dégénéré génétique dont nous y reviendrons plus tard. Donc c'est des gens qui glorifiaient la guerre. Comme on a dit, des gens qui avaient la vertu de la guerre. Ils aiment la guerre, ça dit, ce sont des gens qui ne peuvent vivre que dans ce type de situation. Sortir de cette situation, c'est compliqué de vivre. C'est compliqué de trouver un moyen d'être heureux. Comme effectivement, c'est là qu'on fait le rapprochement. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous écoutez mes séances, faites le rapprochement avec tout ce que je vous ai dit. On voit le rapprochement avec ce que a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, Homo Tunde. C'est dernièrement qu'on avait fait la lecture aux premières parties, mais c'était un, voilà. Et qu'on avait fait le rapprochement avec ce cas de Bobby Wright par rapport au Locoderm. Ce qu'avait dit techniquement Nelly Fuller par rapport aux petites séances vidéographiques que j'ai fait par rapport à Nelly Fuller. Ce que je disais par ci et là par rapport à Chris Wessing, mais nous vous reviendrons sur la lecture de Nelly Fuller avec Chris Wessing. On va reparler de Freud, effectivement. Ça, c'est un avant-garde avant de parler de tout ça dans l'instinct de mort, la volonté de la mort, etc. Je vous renvoie donc sur le live, lorsqu'on parle de l'instinct de mort, on reviendra sur la mort. Et donc techniquement aussi, lorsqu'on parle des séances, les lectures sur Aimé Cézé, la lecture sur France Salon. Donc quand vous faites ce lien, vous voyez très bien qu'il y a cette volonté de la mort et la guerre. Et lorsqu'on fait aussi le lien de lecture par rapport au livre de Champollion, Le Jeune, par rapport au Panthéon égyptien. Et lorsqu'on revient, donc, The Iceman's Narration, ce qu'on fait à la suite. Tout-à-dire, effectivement. Et lorsqu'on parle bientôt de chancelor Williams, lorsqu'on parle de praticheur idéalisme, ce qui était, pour moi, pas assez clair. Quand j'ai parlé du programme du pan-africanisme, il a dit que la guerre civile amènera la guerre proprement dite. Donc la guerre fait partie du mode de vie. Donc je traduis ça comme ça. Ça fait partie du mode de vie. Donc la guerre, la mort, ça fait partie du moyen de vie. Et le protocole de Toronto a dit la même chose. Donc c'est important de voir que la ligne directrice ne change pas. La vision directrice ne change pas. Et donc c'est là qu'on se rend compte que, oui, on ne parle pas de différentes personnes. On parle des mêmes personnes. On parle techniquement des mêmes personnes. On ne sait pas chercher à gauche, à droite. On parle techniquement des mêmes gens, en fait. Il est vrai que même si ma chaîne se fera boycotter et que, etc. Et même, voilà, on ne va pas tergiverser sur ce qu'on va dire. Et donc je vous renverrai aussi sur C'est Civilisation Barbarique. Comme j'ai dit, je ne sais pas comment est-ce que je vais essayer de reprendre les lectures, mais on verra. Et donc, ça me permet aussi de justifier, effectivement, tout ce que je suis en train de dire. Et les lectures qu'on a faites sur la description de Pierre Savoignan d'Ibraza. Et donc, c'est là que je me dis que, techniquement, le mélanoderme ne comprend pas la situation dans laquelle il est, qui est extrêmement grave. Parce qu'on a affaire aux gens qui sont les mêmes, qui n'ont pas changé et qui sont fiers d'être ce qu'ils sont au fin des années. Si nous continuons à être aveugles, si vous continuez à être aveugles, Je ne sais pas, oui, techniquement, ce qui va arriver. Mais j'espère que nous pourrons trouver une solution. J'espère que nous arriverons à trouver la solution et que nous sortirons de ce cauchemar. Voilà. D'autres vont y rester. Ça, c'est la vérité. Je ne vais pas vous mentir. Beaucoup vont rester dans le cauchemar, dans le rêve, je le connais, qui est le cauchemar. Parce qu'ils souffrent et désespérément, ils veulent vivre dans ce monde. Donc, ils vont souffrir à jamais. Mais ils vont m'insulter, comme certains m'insultent dans les commentaires. Ils vont certes m'insulter, mais ils ne vivront à jamais le cauchemar. Ils ne seront à jamais dans le cauchemar. Mais ça ne servira à rien, puisqu'ils disent ça parce qu'ils sont dans le cauchemar du locoderme. Alors, pour s'en sortir, pour faire encore, ils vont insulter les autres personnes. Donc, voilà où est maintenant le mélanoderme dans le cauchemar des autres. Donc, ces gens seront toujours agressifs. Ils ont la vertu de la guerre et ils n'hésiteront pas. Ils la glorifient comme d'habitude. Donc, ils disent ceci. Après 100 ans d'intenses conflits entre les dravediens et les ariens, les ariens succèdent et subjuguent. C'est-à-dire, ils ont fini par triompher des mélanodermes dans le nord de l'Inde, il y a à peu près 800 ans avant notre ère. Ces ariens des tribus nomadiques ont conquéris, donc ils ont réussi à conquérir le Pakistan et tout le nord de l'Inde. Qu'ils ont nommé, dont ils ont trouvé une nouvelle nomination, qu'ils s'appelaient eux-mêmes, les territoires par rapport à leurs propres circonstances, qu'ils ont dit, les Arya Vakta ou le territoire des ariens. Donc, dernièrement, je vous avais parlé techniquement de ce que c'est qu'un Arya Vakta. Bon, je vais quand même rappeler pour tous ceux qui ont oublié ce que c'est que l'Arya Vakta. L'Arya Vakta, dont la terre des ariens, ce sont les terres qui ont été conquises après des guerres qui ont duré des centenaires avec les mélanodèmes. Si les guerres ont duré assez longtemps, c'est que le mélanodème n'était pas quand même quelqu'un de faible. Ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un qui ne pouvait pas se battre, qui ne pouvait pas se défendre. C'est-à-dire, quelqu'un qui pouvait faire quelque chose, il n'était pas un paresseux. Donc, si c'était des guerres qui duraient trois jours ou deux semaines, ça veut dire que oui, on est vraiment faible. Mais ce sont des guerres qui ont duré plus de cent ans. Ça veut dire que les mélanodèmes étaient acharnés, ils voulaient protéger les territoires, ils voulaient se battre. Par rapport à certains mélanodèmes qui disent que non, la maïa dit qu'on ne doit pas se battre, etc. Écoutez, on vient vous menacer, on va vous tuer, ils ont violé vos ancêtres entre-temps, ils ont même maltraité ces enfants intergénétiques qu'ils ont retournés contre nous. Ce n'est pas possible. Je veux dire, vous n'allez pas quand même rester comme ça en mode d'observation, observation de la mort. À un moment, il faut arrêter, il faut arrêter de se comporter en connard. Je veux dire, là, cette fois-ci, il faut être un peu plus réaliste. Vous allez vous défendre, vous allez prendre les armes, vous allez vous protéger. Donc, ces guerres ont duré, les gens se sont battus. Donc, tous ceux qui vont me dire, il y a des problèmes avec la maïa, je ne suis pas initiée, mais ça ne veut pas dire que je suis bête. Donc, les gens qui sont initiés et qui insultent les gens, ça veut dire que vous n'êtes même pas initiés. Au final, qui êtes-vous si vous insultez les gens en proclamant que vous êtes initiés et que vous connaissez la maïa? Vous ne connaissez rien, vous ne pratiquez rien et vous êtes des menteurs. Parce qu'on voit bien que, durant les conquêtes, nos parents se sont battus. Ils ont fait des guerres. Ils se sont levés. Ils ne sont pas restés dans le mode, on va faire des prières sacrées. Non, à un moment de la vie, il faut vous défendre. Les gens viennent, ils vous arrachent, ils vous tortuent, ils vous découpent. Ils violent vos femmes, ils violent vos enfants devant vous. Vous allez rester comme ça. Vous allez rester à genoux, prier. C'est le mensonge. Tout ce qui vous dit, ça mente. Ils mentent. Ils mentent terriblement. Donc, il faut se défendre. Ces gens se sont battus pendant 100 ans. Peut-être plus de 100 ans. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils ne se défendaient pas, ça allait être chaud pour eux. C'est vrai que malgré tout, ils ont perdu cette guerre. Parce qu'il y a eu des coalitions qui se sont faites. Effectivement, on n'en parle pas techniquement à l'unique, mais il y a des coalitions qui se sont faites. Et ces gens sont venus aider fortement leurs autres confrères à rien. Donc, j'ai envie de dire techniquement, il faut arrêter les mensonges. Moi, on dit, il faut rester pacifique. Non, quand on vient vous envahir, quand on vient vous faire la guerre chez vous, il faut vous défendre. Il faut vous défendre terriblement, en fait. Ce que je peux dire, il n'est pas allé dur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais je suis désolée, quelqu'un va entrer chez vous, vous allez rester comme ça. Oh my God, Dieu vient me protéger. Dieu ne viendra pas vous protéger. Parce que ça veut dire que vous avez tout abandonné pour quelqu'un qui ne viendra techniquement pas vous voir. Donc, c'est ce qui s'est donc passé. Si vous ne faites rien. Et c'est pour ça que beaucoup de mélanodèmes aujourd'hui se font tabasser. Et c'est donc que le pire les arrive. Le pire vous arrive parce que vous êtes restés immobiles. Et parce que vous n'avez pas toujours compris le code. Restés immobiles, vous êtes morts. Voilà. Donc, du coup, je répète donc que les Aravakta, dont sa terre des Aryens, dont les terres conquises. Et donc, ceci, comment dire, c'est le terme, pour préciser, les lecodermes qui vivent dans le nord de l'Inde. Donc, le nord de l'Inde du territoire. Donc, tout cela vient des anciens textes hindous. Donc, vous savez très bien que l'hindouisme, on vous parlera de l'hindouisme, qui est effectivement une remasterisation de la spiritualité de l'Inde. Effectivement, bon, je vous ai dit que c'est plus tard, puisque c'est un environnement de moins de 500 que est venu à peu près Siddhartha Gautama. Donc, techniquement, il y avait quelque chose qui précédait la venue de Siddhartha Gautama. Ce n'est pas techniquement lui qui a innové le principe, mais il y avait quelqu'un bien avant. Donc, il y avait déjà des principes, effectivement, venus des territoires mélanodèmes qui avaient déjà créé la société de l'Inde. Donc, on reviendra sur les textes hindous qui ont effectivement mis en avant ces phénomènes, qui ont été la justification pour cette glorification et pour effectivement prendre et envahir ces territoires. Oui, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Bon, oui, vous savez que c'est comme l'islam, j'arrive de dire. A chaque roi qui vient, chacun interprète le livre dit sacré, entre guillemets, comme il le veut. Et après, ils changent ça à leur source pour leur avantage, etc. Donc, c'est pareil pour l'hindouisme. Lorsque les Aryens sont venus et ils ont techniquement détruit ces territoires, ce qui s'est passé, c'est simple, ils ont juste changé les textes. Ils ont brûlé d'autres. Et c'est pour ça que ceux qui se réfèrent au texte actuel de l'Inde, en mode Oryan, connotation, machin, avec les forces qui disent orthériennes, et notamment, comment on appelle ça, reptiliens et compagnie, ils ne peuvent pas savoir qu'il y a eu des transformations qui se sont faites. Il y a eu des transformations parce que le texte des hindous, des hindous avant, ne proclamait pas l'infériorisation des gens, etc. C'est des choses qui ont été modifiées. Le bouddhisme a été modifié, il n'y a plus rien techniquement tel qu'il a été. C'est pour ça qu'il dit bien, faites très bien attention lorsque vous lisez les textes. Il y a certes des éléments encore qui sont restés propres, d'autres ont été ajoutés, modifiés, et donc techniquement, il ne peut pas s'agir du véritable texte ou du véritable livre, auquel beaucoup malheureusement s'y réfèrent pour les théories du monde orthérien. Comme je l'ai dit, je ne dis pas que les orthériens n'existent pas, on vit déjà avec des orthériens, mais je dis bien que, à cause des modifications qui ont été faites, on ne peut plus techniquement dire que ce qui est écrit là est pur. Puisque ce qui a été écrit là, a été écrit maintenant pour la glorification de l'arya. L'arya Varta. Donc, il y a des textes comme les Dhamma Shastra dont vous avez parlé, donc c'est un genre de sanscrit, de textes et de lois qui conduisent et réfèrent à ce qui est lié au Dharma. Donc, je répète très bien que le Dhamma Shastra, c'est donc une sorte de langage, et c'est bien décrit dans le sanscrit, qui est un langage qui appartient aux indo-aryens, donc c'est la branche de l'indo-européen, donc c'est une branche de l'indo-européanisme, effectivement, qui s'est émergée au sud de l'Asie, après que les prédiciteurs de cette langue ont diffusé l'art de Savoie depuis cette partie nord-ouest vers la fin, ou dans la période très tardive de l'âge de bronze. Donc, l'âge de bronze est un âge clé. L'âge de bronze est un âge clé. Oui, très bien, la venue du Le Codème était à l'âge de bronze. Donc, l'âge de bronze est un âge clé. Tout s'est passé à cette période, c'est là où tous les phénomènes se sont enclenchés avec une rapidité incompréhensible, qui est encore incompréhensiblement difficile à vous expliquer. Mais c'est une situation qui a permis l'avancée du Le Codème, donc ce que beaucoup diront la prophétie de Kim Bangu et compagnie, mais c'est une période décisive. Il est vrai que bien avant ces histoires de prophéties, il y avait d'autres textes qui avaient aussi prophétisées que le Le Codème aura une période très compliquée, bien avant Kim Bangu. Donc, moi, je pense que rien n'est le hasard, mais pourquoi est-ce qu'on devait souffrir ? Pourquoi est-ce que les ariens sont venus sur la terre ? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus techniquement sur la terre pour nous détruire ? Pourquoi sont-ils pas venus pour dire qu'on a faim, on partage un peu ? Non, ils sont venus pour nous détruire. Pourquoi être venus de cette manière ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre, mais qu'on n'a toujours pas réussi à comprendre depuis 40 siècles environ ? Ça fait qu'avec 40 siècles environ, on n'a toujours rien compris en fait. Toujours rien. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Bref, on essaiera de revenir sur ça, mais on va finir la lecture. Donc, ces territoires ont été conquis de pure techniquement ce qu'on appelle le Nord. Donc, ils se sont bien installés depuis le Nord-Est de l'Inde. Vous savez que quand il parle de Pakistan et de l'Inde, il faut savoir que le Pakistan faisait partie de ce qu'on appelle l'Inde. Mais après la partition qui s'est passée avec les Britanniques, le Pakistan s'est créé et l'Inde s'est séparée du Pakistan. Donc, les pays avec ce temps, ce sont des pays qui se sont subdivisés par rapport à certains conflits peut-être créés par entre eux, par rapport à leurs frères locodermiques, Kyrgyzstan, Mashemistan, Kyrgyzstan, ce sont des pays qui se sont séparés. Donc, même pareil avec le Pakistan, effectivement, qui s'est séparée l'Inde suite à ces conflits-là. Donc, c'est pour ça qu'il parle de Pakistan et de l'Inde. Donc, c'est très important. Mais c'était un seul et même territoire. Bon, c'est la vie. Et maintenant, la partie du Pakistan est prise par les Arabes. Il y a encore les Noirs au Pakistan, mais il faut aller les chercher. Ils existent encore, mais il faudra faire du travail. Et les Hindus. Donc, lorsqu'ils ont pris le territoire, ils ont donc changé le nom et ils l'ont appelé Aryavarta. Et peut-être même que Arya Land, Aryavarta signifie peut-être l'Inde. L'Inde qu'on dit I-N-D, qu'on dit India, qui est techniquement différent de l'Indus. Et peut-être, je ne connais pas trop les langues, les langues là, en fait. Et dans les Dravediens, on appelle les Dravediens, puisqu'il y a eu la guerre entre les Dravediens et les Arya. Il faut savoir que les personnes Dravediennes, voilà, donc c'est une... Ils le lient toujours à la linguistique, bien que... Vous savez très bien que la génétique, elle est à la linguistique, mais bon, les linguistes sont comme ça. C'est pour flouter le débat et flouter la réalité. sont ce qu'on appelle le groupe qui vivait premièrement en Inde et qu'ils sont allés se baser suite à leur défaite au sud de l'Asie. Du moins, qu'ils soient en Asie du Sud, mais au sud de l'Inde, pratiquement. Donc, il y a environ 250 millions de personnes qui parlent de Dravediens là-bas. C'est que l'Inde, c'est environ 1,6 milliards ou 5, je ne sais plus. Et donc, la majorité des personnes de ce territoire-là, ils sont de l'Inde, du Pakistan qui était avant, faisait partie de l'Inde, de l'Afghanistan, parce que vous savez très bien qu'il y a encore des noirs en Afghanistan, il faut aller chercher. Bangladesh, pareil, mais il faut encore... Et bon, là-bas, c'est même pas difficile de chercher, vous allez les trouver, mais bon, vous savez, c'est la même situation. Afghanistan, c'est la même situation. Les castes, Pakistan, castes, castes, Maldives, castes, Népal, il y a les castes, Broutan, il y a les castes, le Sri Lanka, il y a les castes. Donc, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Vous trouverez aussi les Dravidiens à Singapour, système de castes, Mauritius dans la Mauritanie, système de castes en Mauritanie, en Malaisie, système de castes, bon, certains vivent en France, c'est vrai, en Afrique du Sud, dû aux migrations et aux fuites, non, d'où le petit Gandhi, le malhonnête négrophobe, aussi, Mainya, Myanmar, voilà, à l'Est de l'Afrique aussi, suite aux fuites, etc., donc, il y a eu beaucoup de problèmes, mais également, les Caraïbes, pour trouver aussi, les Dravidiens, par rapport à ce conflit qui s'est passé, et aussi dans les pays, les Arabes Unis, donc, pour plusieurs histoires. On reviendra sur ces habitants, là, mais c'est juste pour dire, globalement, c'est eux qui combattaient contre les Aryans, les Aryens, et donc, franchement, ils ont fait du mieux qu'ils n'ont pu, jamais de dire, ils se sont battus du mieux qu'ils ont pu. Moi, je dirais pas qu'ils n'ont rien fait, cent ans de guerre contre des sauvageons, des gens agressifs qui avaient une technologie militaire bien plus avancée que la leur, fait cent ans de guerre, c'est la vie de dire. Il faut quand même être honnête de se dire que ces gens ont fait quelque chose. Donc, on continue la lecture. Troufarbe, the vanquished territories, a rigid caste, segmented social order was established with the mass of conquered blacks, the sudra, or sudra. Essentials, reduced to slaves, to the whites, and impose upons for service in any capacity required by the Aryan conquerors. The vicious new world order was called bloodly racist, or negrosophant, with the whites, or transits, on top. The mixed race in the middle and the overwhelming majority of black people on the very bottom and impose upon for service in any capacity required to the higher caste. In fact, the Sanskrit term varna denoting one social status and use interchangeably with caste literally means color or complexion and reflect and prevalent racial satisfaction and iraqi. Au travers d'un rigide territoire conquis, les castes segmentés dans l'ordre ont été établis avec les masses des noirs conquis qu'on appelle les soudras. Les soudras ou les choudras qui sont le système des castes du moins qui font partie du terme d'un des quatre varna ils exercent principalement des activités agricoles et artisanales et se situent hiérarchiquement en dessous des trois autres castes dont les varna qui constituent les deux fois nés les chvidja qui est l'un des membres des trois plus hautes castes ou varna. Donc, ils s'apparentent au cerf européen du Moyen-Âge. Au cerf européen du Moyen-Âge. Donc, le cerf-âge du Moyen-Âge qui est défini comme la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne. Donc, ça veut dire que ce sont des terres conquises. Ça veut dire que les conquérants actuels dont les envahisseurs actuels et l'Inde ont établi les mêmes théories Moyen-Âgeuses donc, j'irais même anciennes de leur père Européanus. Vous voyez très bien, bon, on ne va même pas dire leur père Européanus puisque ce sont des Européanus, ce sont des Loucoderbes. Ça veut dire que, c'est pour ça que je dis qu'il y a trop de similarités entre ces gens. Il y a trop de similarités qui font en sorte que techniquement je n'ai pas l'impression au fur et à mesure que je lis même les lectures que je fais en dehors des séances de lecture que je vous propose plus je lis et les vidéos que je regarde et les gens que je regarde et les choses que j'observe et les analyses que je fais je me dis mais il y a trop de similarités il ne s'agit pas de différentes personnes il ne s'agit pas de différentes personnes il s'agit techniquement des mêmes personnes il s'agit des mêmes personnes je ne sais pas si on se rencontre je ne sais pas si on comprend ce qu'il se passe c'est-à-dire qu'il s'agit des mêmes personnes qui jouent avec nous il est certes dit comme dans un live qu'on avait fait avec le frère Sun Fireblaze qui avait dit que si j'avais suivi la vidéo de l'homme de l'Inde qui est venu plaider à l'Union à l'ONU que comment le mélanodème est bien il est beau les machins etc à quel point l'homme noir est machin et auquel tous les noirs sont tombés le piège parce que le but c'est d'amener le noir à l'ONU c'est-à-dire à prendre un siège permanent en même temps aussi le but c'est que le noir fasse partie des briques donc du coup c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème dans cette histoire des briques c'est vrai que je ne vais pas encore techniquement vous expliquer pourquoi je trouve que tout est bizarre l'ONU qui n'a jamais menti que son objectif c'est le système suprême le coderme bien que vous avez dit que la suprématie le coderme n'existe pas c'est la vérité c'est un système d'artourou puis illusoire eux n'ont jamais n'y a qui veut mettre en avant le larien c'est-à-dire le larien avartar ou qui veut mettre en avant l'européanus etc ça c'est leur but total puisque le but c'est de rester au contrôle et s'il faut même mettre les gens qui n'aiment pas en avant ils vont les mettre parce qu'ils auront besoin de leurs ressources puisque nous ne sommes que des ressources d'énergie pour eux nous sommes la raison pour laquelle ils sont encore en vie donc si nous les mettons de côté ils vont mourir ou techniquement désolé je dis ça comme ça mais c'est la vérité donc plus je vois ça plus j'analyse des choses comme ça je me dis chacun joue avec nous c'est un système que l'Inde a pratiqué que les terres du milieu ont pratiqué que Nidon a pratiqué Gouda a pratiqué ce qu'on appelle l'Arabie aujourd'hui ce qu'on appelle l'Européanus la manière dont les Européanus sont allés tuer les Océaniens la manière dont les Européanus sont allés tuer les gens des anciens Amériques on voit que c'est la même chose ils prennent les terres en possession et ils font de ces terres les leurs et ceux qui sont originais ces terres travaillent pour eux gratuitement et travaillent gratuitement même sans le savoir mais effectivement ils continuent à les faire bercer que c'est normal maintenant avec l'hindouisme modifié je précise bien modifier le bouddhisme modifié on a donc créé enceintes théories céleste aux limites religionnaires qui permet d'expliquer pourquoi le bouddhisme est en dessous du niveau bas un peu comme ce qu'a fait la religion un peu ce qu'a fait le christianisme l'islam la Torah ou le judaïsme donc on voit que tout ça c'est de pair certes il ne vient pas d'Abraham les hindous etc mais on voit très bien la connotation le lien qui est fort on voit aussi très bien que les oeuvres et les locodermes ne viennent pas techniquement aussi de cet Abraham mais ils ont à peu près travaillé de la même manière ils ont structuré leur pensée de la même manière c'est étrange mais ça s'est fait de manière simultanée on était à cette période tardive de l'âge de bronze on est même peut-être en milieu jusqu'à la fin tardive on voit que le travail simultané était fait par ces mêmes groupes on voit que simultanément ils avaient la même idée ce qui est très étrange ils ont la même idée c'est bizarre c'est-à-dire ils ont attaqué le mélanoderme au bon moment de tous les côtés ils les ont réduits escravagisés violés les enfants intergénétiques les métisses comme vous le voulez les enfants parallèles ils les ont matrixés voilà ils sont devenus les arabes donc maintenant ils sont devenus locodermes c'est encore très mélanodermique d'autres sont devenus locodermes on a Sigmund Freud par exemple qui est certes juif mais techniquement j'ai envie de dire il n'en ressemble plus à un sémite il est locodermes il est mort il y a longtemps mais bref il y a d'autres exemples encore très 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 récents donc tout était trop bien calculé je trouve trop bien calculé ils ont pris les textes ils les ont réinterprétés ils ont créé une histoire divine imaginaire créé de l'histoire des étoiles aujourd'hui les gens sont sublimes les gens sont à genoux amoureux d'eux les gens le noir est partout il n'est pas en Afrique même le noir qui est en Afrique n'est pas en Afrique le noir qui dit qu'il aime l'Afrique n'est pas en Afrique dans sa pensée les pan-africains ne sont pas des africains du moins ce ne sont pas des kamites il parle des choses mais on dirait que c'est hors sol c'est pour ça que je dis que je ne comprends pas ce qu'ils disent tout est hors sol tout est faux tout a l'air voilà on parle des gens par rapport à la classe sociale on parle pas du vrai débat on parle de la manipulation mais on parle pas de la vraie manipulation donc tout est hors classé tout est flottant et c'est ça que je dis que c'est dangereux mais j'ai dit qu'on va s'en sortir effectivement et on va réellement s'en sortir même si ça sera compliqué mais c'est ce que je remarque ça dit que c'est étrangement la même chose et malheureusement on tombe dans un piège qui fait qu'on nous dit que c'est là-bas le problème on oublie le problème qui est là-bas et donc on ne regarde même plus le vrai problème on tombe dans un piège c'est incroyable moi je suis vraiment plus exceptionnellement impressionnée par la méthode le fait que toutes ces méthodes se ressemblent des différents côtés en fait que l'heure ou dinguerie c'est-à-dire la méthode est la même et la méthode est de plus ça se voit que c'est vraiment la même chose je sais pas comment vous l'expliquer c'est wow bon peut-être que je vais d'abord traduire et on va s'arrêter là peut-être même que je vais m'arrêter ici et on reviendra sur la lecture là plus tard bon finalement on a lu qu'un paragraphe malheureusement mais bon ce n'est pas très grave c'est que c'est que c'est incroyable c'est que c'est incroyable on est attaqué de tous les côtés par les mêmes gens on est étonné de ce que ces mêmes gens font et on pense que ils sont différents on pense que l'autre n'est pas comme l'autre parce que lui vient de telle géographie et l'autre vient de telle géographie alors on se dit techniquement ils ne sont pas pareils donc c'est c'est fou mais ils ont réussi à jouer sur ça pour nous avoir mais même s'il est vrai il est vrai qu'ils se détestent il est vrai que l'européanus déteste mongoloïdes il est vrai qu'ils détestent les Arya Vakda eux-mêmes qui sont Arya donc c'est c'est incroyable ils détestent les sémites qui ne sont plus techniquement sémites qui sont actuellement des locodermes donc des caucasiens comme eux mais effectivement ils ont ce même objectif qui est de détruire mes anodermes et de passer par n'importe quelle méthode pour le faire c'est là où je trouve que c'est incroyable c'est incroyable mes très chers frères mes très chers ça suis désolée de couper la séance comme ça mais j'avoue qu'il faut mieux s'arrêter là et on reviendra plus tard donc je vous remercie effectivement d'avoir suivi cette séance et effectivement je vous inviterai donc à re-suivre les précédentes séances qui parlent de ça je vous invite vraiment à re-suivre ma séance sur Bobby Wright elle est très importante pour que le travail neuronal commence à se faire et donc voilà à la prochaine fois donc n'hésitez pas à liker à partager 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 liker c'est important bon il est vrai que YT me fait mes tours mais bon c'est comme ça comme j'ai dit c'est la guerre et donc on se verra prochainement pour autre chose et donc si je viens à dire des trucs un peu violents je vous j'essayerai plutôt de mettre les vidéos là de lecture sur l'application que je vous ai montré et si ce n'est pas possible techniquement je vous donnerai d'autres liens dans d'autres chaînes donc voilà un peu ce qui va se passer pour le moment et donc voilà merci à vous tous n'hésitez donc à continuer à soutenir la chaîne Zaranitaire et donc on va se dire Bibala